Le mariage de maman de Franck-Andréa Mijad Vincent, il s'en fiche. Du moment qu'il peut bécoter Anne-Laure, il est content. Je trouve ça un peu facile. C'est vrai, c'est pas parce qu'il a 17 ans qu'il a le droit d'affirmer que la vie de maman, c'est plus son problème. Je suis plus un bébé, moi. J'ai bientôt terminé mes humanités et j'ai une petite amie. Je peux pas en dire autant, n'est-ce pas, Edouard ? Je déteste mon prénom. Edouard, comme Roublard ou Loubard. Et je passe les gros mots. Mes copains, eux, ils m'appellent Ed. J'aime. Ça me donne l'impression d'être le héros d'un feuilleton télé. J'ai 13 ans, je suis en latine. Une idée de maman. Le latin, c'est bien d'en étudier un peu, ça élève le niveau culturel. Ainsi, j'ai appris que Taboula avait donné notre mot table et que Jules César n'était pas qu'un personnage d'Astérix et Obélix mais qu'il avait conquis la Gaule pour de vrai. Non, je suis injuste. La prof m'a enseigné plein d'autres choses, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le maman. Ma maman à moi et à Vincent, quand il n'est pas avec Anne-Laure et qu'il a besoin d'argent de poche. Valérie Poney, ex-épouse Dumont. Jean-Philippe Dumont, c'était mon père. Il y a plus de 10 ans, il a filé au bout du monde avec une autre femme et depuis, il n'a plus songé à nous donner de nouvelles. À maman et à nous, ses deux fils. Vincent et Édouard Dumont. C'est tout. J'en dis pas plus. Je n'aime pas aborder le sujet, même si ça fait longtemps, ça me rend encore triste. Vincent, maman et moi, nous avons appris à être heureux ensemble. À trois. Si parfois, il y a des orages entre nous, ça fait plus de 10 ans que ça marche quand même du tonnerre. Et voilà que ce dimanche, à midi, après le repas, maman nous a annoncé à mon frère et à moi qu'elle était amoureuse. « Amou quoi ? » a demandé Vincent. « Amoureuse ? » a répété maman en souriant comme une banane. « Moi, j'ai rien pu dire. » J'avais une espèce de grosse noix calée dans la gorge et mes yeux ont commencé à piquer, comme lorsque maman épluche des oignons. Vincent a bouclamé que je ne suis pas encore mûr. Dimanche, j'ai eu l'impression de comprendre mieux que lui ce qui était en train de se passer. « À ton âge, a demandé mon frère. » « Ben, j'ai que 38 ans, Vincent. T'as déjà 38 ans, maman. » « Oh, qu'est-ce que tu peux être vache ! » a ajouté maman. « Mais c'est pour rire, ma petite maman chérie. Être amoureuse te rend susceptible. » Maman a haussé les épaules et s'est tourné vers moi. « Et toi, mon Édouard, tu dis rien ? » Mon cerveau avait la tremblote. Mes jambes et mes bras étaient tout mous et la noix dans ma gorge s'était transformée en pomme. Il aurait fallu que je parle, mais rien. Je pouvais que regarder ma mère avec des yeux de carpe endormi. « Édouard, t'as fumé un pétard ? » a lancé mon idiot de frère. « Enfin, laisse ton frère tranquille, Vincent. » Elle s'est levée, s'est approchée de moi, a pris mon visage dans ses mains et m'a demandé doucement « Qu'est-ce qui va pas, mon chéri ? » Dans ma gorge, la pomme a éclaté d'un coup et, sans pouvoir me retenir, je me suis mis à pleurer. Il me manquait plus que ça. Il s'est exclamé mon frère en jetant sa serviette sur la table. « Attends, Édouard, tu vas voir ce que tu vas voir ! » Mes larmes et les cris de mon frère ont jeté un froid. Maman m'a serré dans ses bras et Vincent, en grognant de colère, m'a observé pendant un instant comme une curiosité de la nature. « Toi, mon vieux, t'es complètement fêlé. Maman nous annonce une nouvelle super pour elle et toi, tu chiales comme une gonzesse à qui on a piqué sa poupée. » « Oh, ta gueule ! » je lui ai répondu au milieu de mes larmes. « D'habitude, lorsque je dis des gros mots, maman s'énerve. Cette fois-ci, elle n'a rien dit et elle est restée près de moi. » J'ai fini par me calmer. Au fond, Vincent n'avait peut-être pas tort. Ce qui est arrivé à maman était super pour elle. Nous sommes sortis dans le jardin pour une fois, il ne pleuvait pas et nous sommes assis sur le banc. « Comment il s'appelle ? » a demandé Vincent. « J'en ai voulu à mon frère de revenir avec cette histoire. N'était-il pas possible de causer d'autres choses ? » « Bernard, je parie que tu sors avec lui depuis une quinzaine de jours » a ajouté Vincent. Et maman a tourné les yeux vers lui et l'a observé d'un œil étonné. « Comment le sais-tu ? » Mon frère a eu son gros rire gras et satisfait que je ne supporte pas. Je me demande d'ailleurs comment Anne-Laure ne l'a pas encore plaqué à cause de ça. « Ah, ma chère maman, depuis deux semaines, tu passes la moitié de ton temps dans la salle de bain. Tu oublies tout et t'es nerveuse comme une onguie. » Maman a eu un petit sourire et a rougi. Vincent a raison. « Depuis quinze jours, elle n'est plus vraiment la même. Je me suis levée et je suis retournée dans la maison. Au moment où je traversais le salon, le téléphone s'est mis à sonner. J'ai décroché. À l'autre bout du fil, une voix d'homme a demandé ma mère. « Elle n'est pas là ! » et je répondis en raccrochant violemment. La grande nouvelle, c'était dimanche. Aujourd'hui, on est mercredi. « Maman nous a annoncé que son Bernard viendrait manger à la maison ce soir. » « Moi, je ne vais tout simplement pas le voir. » Vincent, lui, il s'en fiche, comme toujours. S'il avait eu rendez-vous avec Anne-Laure, ça n'aurait pas été aussi facile. Je suis sûre que maman aurait dû modifier la date de son rendez-vous. « Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous, ce type ? Maman ne pourrait-elle pas se contenter de le voir en dehors de notre maison ? Je ne vous connais pas et il m'énerve déjà. Qu'il ait un petit ami, il passe encore, mais qu'il vienne en veille à notre chez-nous, ça m'est tout simplement insupportable. » Je suis seule avec elle dans la cuisine. Je sirote une grenadine en tirant la tête pendant qu'elle mijote je ne sais quel petit plat. D'habitude, le mercredi, on mange des pâtes. Aujourd'hui, parce que ce monsieur nous rend visite, nous aurons droit à un vrai repas de fête. De quoi a-t-elle peur ? Qu'il la plaque parce qu'elle ne lui offre que des spaghettis ? Et moi qui croyais que ma mère était une femme libre. Qu'est-ce qui se passe, Édouard ? Tu n'es pas content que je vous prépare un bon repas ? Que tu lui prépares ? Pour nous, tu ne te fatigues pas comme ça ? Enfin, tu es injuste. J'espère au moins que tu seras correcte tout à l'heure avec Bernard. Il ne t'a rien fait. À part me piquer ma mère, tu trouves que ça ne suffit pas ? Bon sang, Édouard, m'en répond-elle. Tu ne pourrais pas aussi un peu songer à moi ? C'est un truc qui commence déjà à nous brouiller. Je le déteste avant de le voir. Tu ne fais rien pour attendre. Il ne lui faudra pas beaucoup de temps pour apprendre à me connaître. Un long coup de sonnette. Maman, voilà ton petit copain, crie Vincent. Maman surgit de la salle de bain. Elle est resplendissante. Une petite robe rouge, un manche courte et un décolleté plongeant que je ne lui ai jamais vue. Quand elle arrive devant le fauteuil où je suis vautrée avec une BD, elle stoppe net. Édouard, tu aurais pu au moins t'habiller correctement. C'est quoi ce T-shirt chiffonné comme une navette ? Sûr qu'il l'a fait exprès, le grand mon frère qui lui a mis un jeans tout neuf et une chemise propre. Ah, toi le traître ! Nouveau coup de sonnette, plus prolongé encore. Bon sang, crie maman. Nous laissons Bernard dehors. Édouard, fais-moi le plaisir de mettre un T-shirt correct. Ne sois pas insupportable. Voilà. Je le savais que ce type allait tout briser entre nous. Elle court vers la porte sans plus m'adresser un regard. Dans quelques secondes, son amoureux sera ici, dans notre salon, les pieds sur notre moquette, dans notre univers. Je les entends déjà recouler dans le hall. Tu pourrais être sympa avec maman, me lance Vincent. Pourquoi tu casses l'ambiance ? Trop, marre, boum, argh ! Il se passeront de moi. Je me lève d'un bond et je file vers ma chambre. Au moment où je quitte la pièce, j'entends le son d'une grosse voix qui retentit. Oh, Valérie, mais c'est charmant chez toi. Quelle voix ! Avec qui sort donc ma mère un ours ou quoi ? Il est grand, il a des cheveux bruns, des yeux marrons et il porte des lunettes. On ajoute à ça le super costard bleu marine, la chemise blanche, la cravate et les chaussettes jaunes pâles. Il lui manque un attaché caisse pour obtenir une parfaite reproduction d'homme d'affaires où maman est-elle allée chercher un zombie pareil. À table, il se tient raide comme un piquet, mange avec un style classe, ma chère, et n'arrête pas de regarder maman avec des yeux langoureux et idiots. Et c'est pas tout. En plus, il y a sa voix, basse, profonde, caverneuse. Un ours qui grogne dans sa grotte ne doit pas faire mieux. il m'est absolument insupportable. À tel point que je ne profite même pas du rôti de dindonot aux ananas de maman. Vincent lui semble à l'aise. Mon traite de frère lui parle même de sa chère à l'or. Moi aussi, j'ai une copine, elle est super, mieux que ma mère encore. Et pour moi, c'est ta mère la plus belle, répond la voix d'ours. Chacun a le droit de se tromper, rétorne Vincent. Voyons, Valérie, tu le laisses dire, ajoute la voix d'ours en se penchant vers maman et en osant lui prendre la main devant moi. Il faudra t'habituer, Vincent a toujours raison, répond maman en riant bêtement. Et toi, mon grand, tu dis rien, demande la voix d'ours en se tournant vers moi. Gnaf, 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 dis-je, gr, gr, gr. Il m'observe, sans un mot, d'un air médusé. Qu'est-ce qu'il s'imagine, celui-là ? Que je vais lui manger dans la main ? Je me lève, me rapproche de lui et lance. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi ? Edouard, crie maman, dans ta chambre, tout de suite. Je suis chez moi ici, je vais où je veux, dis-je en hurlant avant de quitter la pièce. Valérie, tu me passes le sèche, je te prie, demande mon frère d'une grosse voix. J'ai calme de rire. L'imitation de Vincent est parfaite, maman lui tend la salle de l'air en soupirant. Mais qu'est-ce qui m'a fait des garçons pareils ? Toi et monsieur Dumont, répond Vincent, t'aurais peut-être eu un meilleur cru avec ton monsieur propre. Voyons, Vincent, où vas-tu lui chercher un surnom pareil ? Maman, t'as vu comme il était nippé ton Bernard ? On aurait cru qu'il sortait du nettoyage à sec. Mais c'est pas tout, pas un mot de travers, pas un geste de trop. Il est trop correct, ce mec-là, il cache ses défauts dans sa voix d'ours. Maman nous observe un instant tous les deux avant de dire « Premièrement, je voudrais que vous sachiez que je suis satisfaite du cru obtenu avec votre père. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Deuxièmement, il faudrait peut-être vous mettre à la place de ce pauvre Bernard. Il débarque dans une maison où il sait qu'il va rencontrer des gosses qu'il ne connaît pas. Je dois me fâcher sur Édouard. Il mange pour la première fois avec nous et vous voudriez qu'il soit détendu ? Moi, je trouve plutôt qu'il a fait preuve de beaucoup de courage. Évidemment, t'es amoureuse. Il aurait même un gros bouton sur le nez que tu trouverais ça merveilleux, dis-je agressivement. Mon petit Édouard, je suis peut-être amoureuse mais je ne suis pas idiote. Je n'ai pas envie de vous imposer n'importe qui à la maison. Oh, moi, dit Vincent, s'il ne me plaît pas, je me casse chienne là. Il est super sympa, mon frère. Moi, je n'ai personne chez qui me casser. Moi, je m'en fiche. S'il me dérange trop, je trouverai autre chose. Je les observe sans qu'ils le sachent. Ils sont assis dans le salon et maman a posé la tête contre l'épaule de son ours. Ils lui caressent délicatement les cheveux et murmurent des mots visiblement doux dans l'oreille car ils sourient bêtement. Mon Dieu, qu'ils sont mignons. Si je me doutais qu'un jour, maman deviendrait aussi de tarte. J'ai l'impression que je vois mon crétin de frère avec son allure. Il n'y a plus que moi qui n'ai personne à bécoter dans la maison. Le Bernard, il se tape l'incruste. C'est la troisième fois qu'il mange ici en deux semaines. Et à chaque visite, maman disparaît derrière un énorme bouquet de fleurs. Des roses, des lisses, des tulipes. Et il ne les lui offre pas par trois, vingt ou trente fleurs d'un coup. Il faut courir dans toute la maison à la recherche de vases libres. Qu'est-ce qu'il est envahissant, ce mec ! La dernière fois, à Vincent et à moi, il a apporté une boîte de chocolat. Je ne l'ai pas encore ouverte et je ne l'ouvrirai pas. Qu'est-ce qu'il croit ? Je ne me laisserai pas acheter, ni par ses sourires, ni par sa gentillesse, ni par ses cadeaux. Et ce mac, maman vient de lui donner un nouveau bisou. Peut-être qu'elle s'abstiendrait si je savais que je les espionne depuis plus de dix minutes par la porte entreouverte de ma chambre. Il ne se doute de rien, s'installe un peu plus mollement dans les fauteuils du salon. Le téléphone sonne, maman décroche. « Pour toi, » dit-elle, entendant le combiné à voix d'ours. « Mais qui êtes-vous ? » lance celui-ci après quelques secondes. « L'amant de Valérie ? Allô ? Allô ? » Il tient le combiné en main, se tourne vers maman. Une voix d'homme. Il a raccroché. « Il a dit qu'il était ton amant. C'est quoi cette histoire, Valérie ? » Une longue discussion tendue a suivi le coup de téléphone. Maman a passé plus d'un quart d'heure à expliquer à son Bernard que ça devait être une blague. Il semblait drôlement inquiet. Moi, au contraire, j'étais ravie. Aujourd'hui, pour oublier cette bêtise, ils sont sortis au restaurant. Vincent est chien de l'or. Une soirée pour moi tout seul. Je m'offre un film avec Julia Roberts et un documentaire sur les baleines. Cool. Et est allé dans le canapé avec des chips et du coca à volonté. À 10h20, une clé tourne dans la serrure. Maman s'en doute. Vincent rentre souvent plus tard. Une longue discussion tendue a suivi le coup de téléphone. Maman a passé plus d'un quart d'heure à expliquer à son Bernard que ça devait être une blague. Il semblait drôlement inquiet. Moi, au contraire. J'étais ravie. Aujourd'hui, pour oublier cette bêtise, ils sont sortis au restant. Vincent est chien de l'or. Une soirée pour moi tout seul. Je m'offre un film avec Julia Roberts et un documentaire sur les baleines. Trop cool. Et est allé dans le canapé avec des chips et du coca à volonté. À 10h20, une clé tourne dans la serrure. Maman, sans doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada